Générique C'est l'actu vu par les entrepreneurs, toujours avec Mickaël Texier, bien sûr. Notre invité aujourd'hui, que vous connaissez évidemment pour l'avoir reçu régulièrement ici, c'est Stéphane Gallibert, le président du MESA. Bonsoir. Bonsoir. C'est un nouveau chef d'entreprise, ou du moins créateur d'une nouvelle entreprise. Oui. Qui s'appelle Yes Weibo. Yes Weibo. Et non pas Yes WeCan. Exactement. Mais c'est quand même dans la positivité et l'ouverture. Voilà, on en parle dans un instant, mais avant, pour commencer. La question traditionnelle, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines ? Eh bien, je voudrais envoyer un témoignage d'amitié et de sympathie à François Angoulvan, qui a mené une vraie entreprise. Le skipper Sartois. Le skipper Sartois. Le naufragé dans la route du Rhum. Parce qu'il a vécu, il vit l'entreprise. Il a porté un projet, il a cherché des associés, il a cherché des équipiers, il a innové, il a créé un outil. Il est parti et puis trois heures après, son outil est tombé. Et ça va lui permettre de, je suis certain, repartir encore plus fort et de repartir sur des projets. Donc, je voudrais lui dire un grand chapeau, un grand bravo et bon courage. C'est son prochain défi, c'est les Sables d'Olonne, les Açores, les Sables d'Olonne. Une course à deux sur son bateau. Sur son bateau. Alors, on suivra ça de près, évidemment. On avait prévu, effectivement, de le suivre pendant toute la route du Rhum. Mais bon, ce sera pour dans quatre ans, maintenant. Voilà. Alors, vous, ça y est, c'est tout frais. Votre numéro d'inscription, c'est ça, est d'aujourd'hui ? La carte professionnelle est de mardi. De mardi. Très bien. Yes, Wimo, une autre manière de faire de l'immobilier. L'immobilier entre amis. Il y a un petit jeu de mots là-dessous. Évidemment. Yes, Wimo est né de deux constats. C'est qu'aujourd'hui, les métiers de la transaction immobilière, les métiers de l'agence immobilière, tels qu'ils sont faits aujourd'hui, à mon sens, ne répondent plus tout à fait, ne sont plus tout à fait adaptés aux attentes des clients. Et on a du mal à faire reconnaître cette valeur ajoutée. Et l'autre constat, c'est que nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes retraités qui, salariés, cadres, chefs d'entreprise, commerçants, profession libérale, ont développé tout au long de leur vie un formidable réseau associatif, culturel. Et à travers ce réseau, on leur a reconnu des qualités d'engagement, des qualités de rigueur et de sérieux. Et ces jeunes retraités, aujourd'hui, ils aspirent souvent à conserver une petite activité, avoir une petite rémunération, pas une grosse activité, et prendre du plaisir. Et donc, YesWimo, c'est une société qui va leur permettre de pouvoir travailler et faire des ventes immobilières pour leurs amis, leurs relations, en qualité d'agent mandataire immobilier, des amis de YesWimo, et qui travailleront comme du particulier à particulier. C'est-à-dire que, dans la finalité, ils vont travailler avec le vendeur, ils vont vraiment s'occuper de la relation avec le vendeur. Et par contre, YesWimo est une société professionnelle qui va apporter toutes les garanties. Ils seront encadrés, formés et supervisés, ce qui fait que les acquéreurs bénéficieront des mêmes garanties que s'ils passaient par une agence, mais à moitié prix. En quoi vous vous différenciez des agences Internet type Megagence, type propriétéprivé.com ? Les mandataires, ce qu'on appelle les mandataires, ce sont en effet des professionnels immobiliers, mais qui, dans leurs collaborateurs, travaillent comme des négociateurs immobiliers. C'est-à-dire qu'ils gèrent les acquéreurs, ils cherchent les vendeurs, ils vont chercher des produits. Nous, on ne va s'occuper que de la relation avec le vendeur. Les acquéreurs viendront. S'ils sont intéressés par les maisons, on va avancer. S'ils ne sont pas intéressés, ils iront ailleurs. Comment vous les faites venir, les acquéreurs ? Alors les acquéreurs, évidemment, la plateforme YesWimo, qui apporte ce soutien aux jeunes retraités, développe les biens sur Internet, sur les supports. Et puis nous travaillerons, évidemment, en très grand lien avec les vendeurs et avec des panneaux qui seront systématiquement mis sur les produits. Alors vous avez vos premiers amis ? Nos premiers amis sont là. On attendait la carte professionnelle. Et donc l'activité va pouvoir démarrer dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines ? Mais alors c'est quand même un petit peu osé, non ? En pleine période de crise. Et puis alors, la crise immobilière, ce n'est pas un bon nom, non ? C'est ça, l'immobilier, ce n'est pas le secteur qui se porte le mieux, quand même ? C'est un secteur qui ne se porte pas le mieux, mais il y a quand même des transactions. Évidemment, elles ont beaucoup baissé. Et notamment les prix ont évolué, suivant les quartiers. Et c'est là où je pense que la relation et la confiance que peut avoir le vendeur immobilier de son bien avec la personne qui va s'occuper de lui est capitale. Parce que c'est bien cette personne qui va créer ce lien, qui va s'occuper de la vente de cette maison, qui va recevoir les acquéreurs, qui pourra bien l'informer, bien le suivre. Et au moment où il faudra prendre la décision, il aura cette confiance dans son ami pour pouvoir prendre la bonne décision au moment de la vente. D'une certaine manière, c'est quand même un pari, non ? C'est un pari maîtrisé. Je suis persuadé que ce sont des métiers, justement, comme je le disais au départ, où je pense que les clients, pour s'engager, veulent vraiment cette relation personnelle, intuitue personnelle et de confiance. Donc il y a des transactions, mais encore faut-il qu'elles se passent de manière très sereine. Et c'est ce que nous apporterons. Deuxième casquette, vous êtes président du MedefSart. Vous êtes ex-nouveau président, je ne sais pas comment on peut dire, vous étiez président il y a un an du MedefSart, vous l'êtes à nouveau, vous avez changé d'activité entre-temps, c'est pour ça ? Oui. C'est une sorte de statut, en fait, c'est ça ? Oui, mon statut, puisque j'avais d'autres responsabilités, m'aurait permis de garder la présidence du MedefSart. Il m'a semblé que ce n'était pas normal de garder la présidence du MedefSart, après avoir quitté mon mandat principal, et en n'étant pas encore chef d'entreprise complètement sur ce projet. Je suis revenu, j'avais proposé aux administrateurs de reprendre la présidence, s'ils me faisaient confiance, une fois que j'aurais créé mon projet. Mon projet a été créé, j'ai proposé ma candidature et j'ai été réélu. Alors en Sarthe, on n'a pas beaucoup de multinationales, on a très peu de TI, on le sait bien. Comment les chefs d'entreprise de Sarthois réagissent aux déclarations tonitruantes de Pierre Gattaz, Pierre Gattaz qui, je le rappelle, est le président du Medef national, et qui, par exemple, suggère de supprimer les causes des licenciements. Bon, pouvoir faire des licenciements sans préciser pourquoi. Comment les petits patrons réagissent du coup ? Alors c'est vrai que depuis le 24 septembre, Pierre Gattaz a fait des propositions pour ouvrir le débat. Il faut absolument qu'on arrive dans ce pays à ouvrir le débat. Si vous reprenez tout ce que Pierre Gattaz a dit depuis un mois, le fait est, il a proposé de remettre les 35 heures, il a proposé de revoir le contrat de travail, il a fait beaucoup de propositions. C'est pas de la provocation ? C'est pas de la provocation, c'est ça ? C'est pas de la provocation, c'est la provocation au dialogue. On ne pourra pas tout bouger, on ne veut pas tout changer. Mais il va bien falloir, à certains moments, qu'on arrive à évoluer. Il va bien falloir qu'on se mette autour d'une table et qu'on se dise que depuis 1945, les choses ont changé. Et donc c'est la bonne méthode, ce côté, je ne sais pas... Je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est la sienne. Et est-ce que c'est une méthode, pour reprendre la question de Pascal, qui est appréciée auprès des patrons sartois, qui tranche avec la méthode Parisot ? Oui, je pense que les patrons sartois, comme les autres patrons, ont besoin qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un à la tête et qui veut faire bouger les choses. Et leur attente, elle est alors dans la méthode. Nous ne sommes pas des gens qui vont dans la rue, qui brûlons les pneus. C'est très bien, certains le font très bien. Nous, on ne sait pas le faire et on n'a pas la volonté de le faire. Donc l'idée, c'est évidemment le dialogue social, mais de positionner des thèmes. Et donc il fallait dire à nos partenaires syndicats salariés sur quels thèmes on voulait bouger, notamment le contrat. C'est pas que des thèmes, c'est aussi un curseur dans le thème. On est d'accord, il y a une partie provocatrice quand même. Et puis l'agacement qui semble général, déclaration sur RTL ce matin, toujours de Pierre Guiatas, il faut maintenant des mesures concrètes, des actes. Oui, parce que le pacte de responsabilité, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais tous les Français en entendent parler. Mais aujourd'hui, concrètement, il ne s'est pas beaucoup passé grand-chose. Alors on peut dire qu'il n'y a pas d'emploi, mais je vous rappelle que pour faire de l'emploi, il faut de l'activité économique, il faut se développer et à ce moment-là, on crée de l'emploi. Et aujourd'hui, les effets du pacte de responsabilité, on vient simplement de pouvoir voir les effets du CICE. Et je rappelle que le CICE aujourd'hui, par exemple en Sarthe, si vous interrogez les entreprises sartheuses, à quoi il a servi pour l'instant ? Il a servi à rattraper des hausses de salaire qu'il n'avait pas eu lieu. – Merci d'être venu, juste après cette séquence de vacances, repartir sur une nouvelle série d'actu vues par les entrepreneurs. Au revoir Stéphane Gallibert. – Au revoir Mickaël. – Au revoir Pascal. – Au revoir. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501